Comme vous louez Dieu maintenant, du milieu d'eux s'éleveront des actions de grâce et les cris de réjouissance. Je les glorifierai. Il n'y aura plus de honte dans votre camp. Tout ce qui vous a apporté la honte, vous quittez maintenant. Car à la montagne de Sion, il y aura la délivrance. Peu importe ce qui vous emmène la honte, peu importe ce qui apporte la honte dans votre foyer, peu importe ce qui apporte à votre destinée la honte, aujourd'hui, vous allez vous en séparer. Vous allez vous en séparer. Vous allez vous en séparer. Vous êtes autorisés à venir avec la honte. Vous êtes autorisés à venir avec des souffrances. Vous êtes autorisés à venir avec des afflictions. Mais vous n'êtes pas autorisés à repartir avec ces afflictions. Car à la montagne de Sion, il y a la délivrance. Celui qui confirme la parole de son serviteur, confirme mes paroles dans votre vie maintenant. Je déclare et je décrète que votre délivrance est maintenant. Je déclare et je décrète que votre délivrance est maintenant. Au nom de la mort de Jésus. Au nom de la mort de Jésus. Merci Père. Merci Père. Vous avez vu le dernier dimanche du mois d'octobre. Aussi longtemps que Christ tardera. Vous verrez le dernier dimanche de novembre. Vous verrez le dernier dimanche d'octobre 2024. Dans une façon glorieuse. Dans une grande manière. Dans une plus haute dimension. Dans une plus haute dimension. Dans le nom de la mort de Jésus. Levez vos mains au ciel. Appréciez-le pour ce dernier dimanche du mois. Il a été bon pour nous. Depuis le début du mois. Nous avons vu la main de l'éternel d'une grande façon. Appréciez-le ce matin. Retournez-lui la gloire. Retournez-lui la louange. Père nous te remercions. Pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre. Pour les bénédictions. Parce que ça a été un mois de visitation pour nous. Il pensait qu'il allait voir notre fin. Mais que tu as frustré leurs efforts. Nous sommes revenus dire merci. Béni soit ton nom Seigneur. Avec un cœur reconnaissant nous sommes venus ce matin. Merci Père de grâce. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus le Christ. Vous allez faire une demande au service aujourd'hui. Père je suis ici pour une rencontre. Localise-moi Seigneur. En ce service. Essuis mes larmes. Transforme mes ténèbres en lumière. Transforme mes échecs en réussite. Éfface les maladies et les infirmités. Enlue tout verdict satanique concernant ma vie. Touche-moi Seigneur. Visite-moi Père. Donne-moi une rencontre. Donne-moi une rencontre. Merci mon Père. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Au nom glorieux de Jésus. Chère Saint-Esprit. Nous te remercions pour ce que tu as fait au premier service. Nous croyons en toi pour une plus grande dimension en ce deuxième service. Que chacun puisse voir Jésus encore. Le chef de l'église. Que Jésus soit une fois de plus glorifié. Que tout fardeau soit enlevé. Père fais-nous avancer par ta parole. Père je diminue. Pour que toi seul soit révélé. Que chacun reparte avec son témoignage. Et nous faisons le vœu de revenir et retourner toute la gloire à Dieu et à Dieu seul. Au nom de Jésus le Christ. C'est émane. Donnez une offrande d'acclamation à l'éternel. Et asseyez-vous. De la part de Jésus Christ le chef de l'église. Je souhaite la bienvenue à chacun de nous. A ce premier service de rencontre pré-Chiloh. Tout ce que le Dieu de Chiloh peut faire. C'est ce qu'il fera pour vous aujourd'hui. Au nom de Jésus le Christ. J'ai l'honneur et le privilège. De nous apporter la parole en ce deuxième service. Et notre message du jour. C'est dévoiler la puissance de secours de la lumière. Dévoiler la puissance de secours de la lumière. Écoutez-moi bien-aimé. La méchanceté augmente chaque jour. Et la méchanceté représente les ténèbres. Esaïe 62. Et l'obscurité couvrira le peuple. Donc si vous pensez que ma prière et votre prière peuvent enlever les ténèbres de ce monde. Vous vous trompez. Les ténèbres vont continuer de s'étendre. La méchanceté continuera à se multiplier. Vous n'avez pas besoin d'aller loin avant de voir les actes de méchanceté. Autour de vous, votre voisinage. Ce que vous voyez c'est la méchanceté. Même dans votre maison. Ce que vous voyez c'est la méchanceté. Il y a la méchanceté partout. Et cette méchanceté s'intensifie chaque jour. Et va continuer à s'intensifier. Parce que 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19. Il dit que le monde est rempli de ténèbres. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est la puissance des ténèbres. Repartons dans l'Esaïe 60. Malgré l'obscurité. Verset 1 de l'Esaïe 60. Verset 1. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Amen. Donc nous ne sommes pas à la merci des ténèbres. Nous ne sommes pas à la merci des ténèbres. Nous ne sommes pas à la merci des ténèbres. Bien que le monde soit couvert de la méchanceté des ténèbres. La méchanceté de ces royaumes de ténèbres. Mais vous n'êtes pas sous leur gouvernement. Vous n'êtes pas sous leur autorité. Vous êtes un peuple. Redé. Racheté. Séparé. Séparé. Enlevé. De l'autorité des ténèbres. Écoutez ce que dit la parole. Jean 1. Verset 1 à 5. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En lui, tout a été créé. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Maintenant écoutez le verset 4. Verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc la vie de Jésus Christ. Est ma lumière. Est ta lumière. Donc bien qu'il y ait les ténèbres dans le monde. Aussi longtemps que Jésus est vivant. Et que tu n'es pas dans ces ténèbres. Et qu'il ne marche pas dans les ténèbres. La vie de Jésus. Est ma lumière. Est ta lumière. Et le verset 5 dit. Et la lumière lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Écoutez-moi. Bien que nous vivions dans un monde méchant. Nous vivons dans la lumière. Qui subjuguent les ténèbres. C'est pourquoi il dit que mille tombent à mon côté. Et dix mille à ma droite. Seulement moi. J'ai onze mille ténèbres. Qui sont venues pour ma sujettir. Mais à cause de la lumière de Jésus en moi. Mille tombes. Et dix mille tombes. Onze mille. Et je ne serai pas atteint. Seule avec mes yeux. Je verrai quoi. Ceux qui viendront contre moi. Ceux qui ont planifié contre moi. Je verrai cela retomber sur leur propre tête. A cause de la lumière de Jésus. La lumière de Jésus. Qui est ma lumière. Quiconque creusera une fosse contre moi. Qui tombera dans la fosse. Parce que je marche dans la lumière. Écoutez ce que les Écritures disent. Matthieu 4. Verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région de l'homme de la mort. La lumière s'est levée. C'est pourquoi l'aposte Paul dit. Nous sommes mis à mort pour le jour. Chaque jour ils disent qu'ils veulent nous tuer. Chaque jour ils disent que nous ne verrons pas le lendemain. Mais parce que la lumière de Jésus est ma lumière. Nous sommes plus que vainqueurs. Ils viendront contre moi me détruire d'un seul chemin. Mais ils s'enfuiront par sept chemins différents. Pourquoi la vie de Jésus est ma lumière. Personne ne tombe quand il marche dans la lumière. Vous pouvez seulement trébucher et tomber. Quand vous ne voyez pas. Est-ce que vous pouvez voir une force est tombée dedans. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il concreuse une force. Parce que je marche dans la lumière. La lumière de Jésus m'éclaire. Je vois la force. Et je passe à côté. Et eux-mêmes y tomberont. Quiconque vous souhaite la mort. Je déclare leur funéraille. Quiconque vous souhaite la mort. Je déclare leur funéraille. Quiconque vous souhaite la destruction. Je déclare leur destruction. Quiconque vous souhaite la frustration. Je les frustre. et le roi dit que laissez-le aller regardez le comte qu'il l'a préparé pour pendre Némi et le roi dit Mardoché qu'il soit pendu et il a été pendu je déclare la voix du roi le chef de l'église que je représente qui m'a demandé de déclarer sur vous toute force creusée pour vous je les y enterre je les y enterre je les y enterre au nom de Jésus peu importe les afflictions qu'ils ont mis dans votre corps et qui vous a suivis ici j'ordonne que cette affliction par la puissance du Très-Haut j'ordonne que cette affliction retourne à l'expéditeur retourne à l'expéditeur retourne à l'expéditeur au nom de Jésus le monde entier demeure dans la méchanceté la personne à qui vous avez donné l'argent pour aider c'est la personne qui va dire va emmener quelqu'un pour planifier votre mort c'est scriptural vous ne pouvez pas l'arrêter mais vous pouvez renvoyer cela sur leur propre tête voilà pourquoi on dit qu'une bouche fermée est une destinée close je ne suis pas parce que c'est pas parce que je suis pasteur que tu viendras me frapper tu me frappes une fois je te frappe deux, trois fois quand je suis allé à l'université après mon admission je regardais un garçon occulte à la télé qui est né de nouveau et il disait j'ai tué tel, tel, tel et tel maintenant Dieu m'a arrêté je suis né de nouveau je me suis regardé j'ai dit quiconque veut me tuer avant de naître de nouveau que cette personne meure d'abord ça je n'ai pas tué avant de naître de nouveau maintenant toi tu vas me tuer et tu vas maintenant monter et dire j'ai tué un certain bénédict maintenant j'ai donné ma vie à Christ et cette mort toi même tu mourras de cette mort quiconque en a après votre vie j'ordonne qu'ils meurent de leur propre mort pourquoi est-ce que je dois être calme et un petit député de démon va dire qu'il a tué avant de naître de nouveau alors que Jésus est déjà mort pour moi si le prix que Jésus a payé n'est pas suffisant pour lui lui-même ira en enfer je ne peux pas utiliser ma vie pour payer un autre prix quiconque dit que c'est toi tombera pour toi est-ce que vous n'avez pas entendu déjà trois hommes se sont levés ils ont tenu une réunion ils ont dit ils vont planifier sur la destruction de Yé Dépô ils ont programmé leur chose ils ont fini et ils l'ont exécuté parce que rien ne se passe dans le physique si ce n'est fait dans le spirituel et après l'avoir fait l'un d'eux son premier fils s'est endormi et ne s'est jamais réveillé le deuxième il traversait la voiture l'a percuté et il est mort le troisième son fils s'est réveillé et il est devenu fou et il est devenu fou et le monsieur est venu confesser c'est toi qui as creusé la foi c'est toi même qui es tombé donc quand on vous dit qu'on vit dans un monde méchant ce n'est pas pour que vous ayez peur parce que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu ils seront forts et ils agiront avec fermeté il n'y a pas de prison qui est suffisamment forte pour emprisonner ta destinée peu importe la prison dans laquelle vous vous trouvez maintenant vous allez en sortir vous en sortez vous en sortez parce que quand la lumière lui dans la prison les anges de l'éternel y entrent et ils ont fait sortir Pierre maintenant écoutez acte 12 5 à 11 écoutez Herod caught Peter Herod a attrapé Pierre Herod et l'a emprisonné Dieu n'a pas secouru Pierre et il a fixé une date pour l'exécuter Dieu ne l'a pas arrêté et le jour arrivait Dieu ne l'a pas arrêté la nuit la veille de son exécution pendant la prière l'ange est arrivé et l'a touché et toutes les chaînes sont tombées quelqu'un dans le règne de l'esprit les chaînes sont en train de tomber 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 et ils sont partis la première porte s'est ouverte devant la deuxième elle s'est ouverte ils sont arrivés devant le grand portail il s'est ouvert de lui-même il n'y a aucun fer qui soit suffisamment fort pour vous retenir dans cette prison aujourd'hui et Pierre est sorti donc parce que vous avez été dans cette prison pendant longtemps ne veut pas dire que Dieu vous laisse à la merci du diable quand la jungle est mature on sait qui est Dieu quand la jungle est mature alors le Dieu de lumière y entre et fait sortir Pierre facilement cependant la sentence de mort avait déjà été prononcée dans le 25 et 26 de ce chapitre on a dit à Pierre mais par la lumière qui brillait autour de lui la mort n'a pas pu pénétrer il est reparti voir son maître il a dit Hérode je n'ai pas pu pénétrer Pierre il s'est tenu là et les gens sont venus voir Hérode et pendant qu'il parlait ils ont dit voix de Dieu et nom d'un homme il a dit oui oui et l'ange de la mort a dit M. Hérode tu as traversé la limite et il a frappé maintenant quiconque en a après ta vie pendant que ce service prend terre s'ils refusent de se retirer maintenant ils auront dépassé leurs limites ils auront dépassé leurs limites et je suis là pour déclarer votre délivrance je suis là pour déclarer votre délivrance quiconque dit non à ma déclaration à la fin de ce service pendant qu'ils se tiennent ils auront dépassé leurs limites ces mêmes personnes ce même mal qu'ils ont préparé contre ta vie je déclare que ce mal tombe sur leur tête ce mal tombe sur leur tête en nom de Jésus en nom de Jésus écoutez l'église n'est pas un centre religieux là où on met nos vêtements de dimanche les vainqueurs c'est facile c'est rapide deux heures on a fini là où j'étais avant de venir à la chapelle des vainqueurs on restait au culte pendant quatre heures mais j'aime les vainqueurs vite vite deux heures on a fini le culte encore deux heures rapidement c'est fini non à la montagne de Sion il y a la délivrance et tout ce qui retient ta destinée d'activité je déclare ta délivrance 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 au nom Le nom de Jésus. L'église n'est pas un endroit où on vient écouter le pasteur pour dire « Ah, il parle bien l'anglais. » « Ah, il peut enseigner très vite. » « Si c'est enseigné vite. » « Si c'est parlé. » « Les professeurs de la religion seraient mieux que moi. » « Non. » « Le royaume des cieux consiste en puissance. » « Je me tiens dans le courage de la puissance de la lumière. » « Que peu importe ce qui représente la puissance d'Éternel. » « Dans votre vie. » « Qui oppresse votre famille. » « J'ordonne le recroulement maintenant. » « J'ordonne le recroulement maintenant. » « J'ordonne le recroulement maintenant. » « Peu importe les afflictions qui vous ont suivi à l'Église aujourd'hui. » « Elles ne sont pas autorisées à repartir avec vous. » « Hebreu 12, 22. » « Please give us. » « Hebreu 12, 22. » « We are ready from 22 to 25. » « 22 à 25. » « He said, but you have come out of man's... » « Okay, let's start from 21. » « 21. » « Hebrews 12, 21. » « Okay. » « He said, and so terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quick. » « C'est l'homme qui a vu la présence de Dieu. » « Beloved, » « Qui a cherché la présence de Dieu. » « C'est la présence de Dieu. » « Et regardez ce qui est dit au verset 22. » « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. » « De la cité du Dieu vivant. » « C'est la Jérusalem céleste ici sur terre. » « Est-ce qu'on est ensemble ? » « C'est la Jérusalem céleste ici. » « Ce n'est pas juste un lieu de rassemblement. » « Ce n'est pas un lieu d'adoration. » « C'est la Jérusalem céleste. » « Maintenant, continuons. » « Des myriades qui forment le cœur. » « C'est le cœur des anges. » « Écoutez-moi. » « Les anges sont ici maintenant. » « En train de libérer la gloire. » « En train de libérer le destiné. » « Est-ce que vous m'entendez ? » « Les anges sont là. » « En train de libérer les captifs. » « Les anges sont là maintenant. » « En train d'enlever les maladies et les infirmités. » « Les anges sont là maintenant. » « En train d'enlever les oppressions. » « En train de faire des opérations surnaturelles. » « Les anges sont là. » « En train de libérer les captifs. » « En train de libérer les captifs. » « Les anges sont là. » « En train de briser les champs. » « En train de rompre les chaînes. » « Des myriades d'anges. » « Continuons. » « De l'Assemblée. » « Des premiers-nés inscrits dans les cieux. » « C'est l'Église de Jésus-Christ. » « Ce n'est pas l'Église d'Oyadepo. » « Ce n'est pas l'Église de Bénédicte Bé. » « C'est l'Église de Jésus-Christ. » « Which are written the word in heaven. » « And to God. » « Du juge. » « Who the judge of all. » « Qui est le Dieu de tous. » « The judge of all. » « Qui est le Dieu de tous. » « Il comes in. » « Il vient. » « Il begin to judge every evil. » « Il commence à juger tout mal. » « Whatever is not right. » « Tout ce qui n'est pas bien. » « Il begin to judge them. » « Il les juge. » « Parce que ses yeux ne peuvent pas contempler l'iniquité. » « Quiconque s'est assis sur ton héritage dans le monde spirituel. » « Ses yeux ne contemplent pas l'iniquité. » « Le juge de tous est là pour les juger. » « Je ne connais pas le cycle occulte. » « Là où on t'a invoqué. » « Je ne sais pas dans quel couvent. » « On t'a invoqué. » « Pendant que tu es là maintenant. » « Répète après moi. » « Je t'emmène mon cas. » « Je t'emmène mon cas. » « Before you. » « Je t'emmène mon cas. » « The judge of all. » « Le juge de tous. » « All righteous judge. » « Toi juste juges. » « Judge my case. » « Juge mon cas. » « Je veux que tu comprennes là où nous sommes. » « Tu peux emmener mon nom là où tu veux. » « Tu peux emmener mon image dans les couvents des différents couvents. » « Mais à la montagne de Sion. » « La Jérusalem céleste. » « Le juge de tous. » « Peu importe ce qui se passe, le juge de tous. » « A la puissance d'annuler. » « Peu importe ce qu'ils ont fait contre toi. » « Dans leur cycle occulte. » « Dans leur couvent. » « Au nom de Jésus Christ. » « Je l'annule. » « Je déclare cela nul. » « Nul et non avenu. » « Nul et non avenu. » « Au nom de Jésus. » « Tout ce qui n'est pas écrit dans la parole. » « Qu'ils ont concocté contre toi. » « Je renverse cela. » « Au nom de Jésus Christ. » « Quand Christ, la lumière était dans le monde. » « Les ténèbres ne pouvaient pas se tenir devant lui. » « Alléluia. » « Luke 8, 28. » « Ils ont commencé à crier. » « Jésus, fils de Dieu. » « Il n'est plus venu nous tourmenter avant notre temps. » « Parce qu'il était la lumière. » « Il était la lumière. » « Nous sommes la lumière. » « Nous sommes la lumière. » « Et la lumière, lui, dans les ténèbres. » « Et les ténèbres ne l'ont point reçu. » « Donc l'accès à la lumière est le seul moyen d'être libéré de l'assaut de la puissance des ténèbres. » « L'accès à la lumière. » « L'accès à la lumière. » « Voilà pourquoi dans Esaïe 6, 1 à 3. » « 61 à 3. » « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » « La gloire de l'Éternel se lève sur toi. » « La terre couvre, l'éternel couvre la terre. » « Voici l'obscurité des peuples. » « Mais en ce qui te concerne, » « La gloire de l'Éternel te distinguera. » « Donc la pénétration de sa parole » « Et ce qui éclaire. » « Et marcher dans la lumière, » « C'est ce qui confère la domination. » « Sa parole donne la lumière. » « Marcher dans la lumière, » « Confère la domination. » « Par exemple, comme un homme pense dans son cœur, » « Ainsi il est. » « Donc quand vous portez dans votre cœur, » « Est-ce que tu es sûr que je peux survivre ? » « Vous connaissez la fin. » « Quand tu dis, « Ah ! » « On dirait qu'ils sont plus forts que moi. » « Vous l'avez déclaré vous-même. » « Mais David a dit, » « Que mille tombent à mon côté, » « Et dix mille à ma droite, » « Je ne serai pas atteint. » « De mes yeux, » « Je verrai la rétribution des méchants. » « Et Mardoché a entendu » « Qu'il y avait eu un jugement contre lui » « Et que ce jugement était irréversible. » « Est-ce que vous m'écoutez ? » « Et on avait même déjà préparé la potence pour le pendre. » « Il a l'héron à Esther. » « Il a dit, Esther, fais quelque chose. » « Esther, je ne peux pas faire quelque chose. » « Et elle a dit, je ne peux rien faire. » « Il dit, je vais te dire. » « Si tu refuses de faire quelque chose, » « Seul toi et ta famille partiront. » « Et le salut viendra de quelqu'un d'autre. » « Est-ce que tu entends ça ? » « Le roi a déjà rendu son jugement à ton sujet. » « Et le verdict du roi est irréversible. » « Mais il a quand même la confiance. » « Que le salut viendra de quelqu'un. » « L'accès à la lumière. » « Et marcher dans cette lumière. » « C'est ce qui confère la domination. » « À la place de la mort. » « Il a été promu. » « Quelqu'un partira d'ici pour entrer dans sa promotion. » « Une soeur m'a appelée. » « Elle m'a dit qu'ils avaient déjà préparé les listes, compilé les listes. » « Au quartier général. » « Et quelqu'un l'a appelée du quartier général pour lui dire que son nom faisait partie des gens à être licenciés. » « J'ai dit non. » « J'annule cette liste. » « À la place du licenciement. » « Tu recevras une promotion. » « Et elle a dit Amen. » « Deux semaines plus tard. » « Elle m'a appelée. » « Elle a dit, « Homme de Dieu. » « Selon ta parole. » « Cette liste a été annulée. » « Et on m'a envoyé une lettre. » « Pour me féliciter. » « À cause de mon bon travail. » « Avec d'autres bénéfices. » « On m'a donné un bon bonus. » « Amen. » « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu » « Seront fermes. » « Et agiront avec fermeté. » « Vous n'êtes pas un échec. » « Jusqu'à ce que vous cherchiez quelqu'un à blâmer. » « Vous n'êtes pas un échec. » « Jusqu'à ce que vous acceptez d'être un échec. » « Tu déclareras une chose. » « Et cela sera établi. » « Peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé. » « Le juste tombera sept fois. » « Et l'Éternel le relevera. » « Tu te releveras. » « Cet état-là n'est pas ta fin. » « Tu vas te relever. 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 » « Quelqu'un dit, pasteur, comment est-ce que cela arrivera ? » « Si tu sais comment ça va arriver. » « Donc ce n'est pas Dieu. » « Mardoché ne savait pas comment ça allait arriver. » « Mais il savait que par Dieu, ça arrivera. » « Le Saint-Esprit ne nous revêt pas seulement de puissance pour une vie de triomphe. » « Mais il nous illumine aussi pour connaître la vérité. » « Jean 1, 9. » « Cette lumière était la véritable lumière. » « Qui en venant dans le monde éclaire tout homme. » « Donc la lumière est Jésus-Christ. » « C'est le Saint-Esprit qui illumine nos cœurs. » « Et l'autre chose que le Saint-Esprit fait, » « C'est qu'il nous revêt de puissance » « Pour rester fermes dans le service de Dieu. » « 1 Corinthiens 15, 58 » « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes les bras l'œuvre. » « Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » « Sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » « Tout ce que vous faites dans le Seigneur, » « Qui vous a enlevé des donjons de la vie, » « Continuez à le faire. » « En saison et hors saison, » « Continuez à le faire. » « Quand je vais dire en saison et hors saison, » « Il y a des moments où les choses ne sont pas aussi équilibrées. » « Ne laissez pas votre travail pour Dieu. » « Peu importe le service que vous faites au nom de l'Éternel, » « Continuez à le faire. » « Et cela n'est pas possible avec l'énergie de la chair. » « Le Saint-Esprit nous revêt de puissance. » « Alléluia. » « Amen. » « Il y a de l'espoir pour chaque enfant de Dieu, » « qui est retenu par toute forme de captivité. » « Tout enfant de Dieu, » « qui est retenu en captivité, » « a de l'espoir pour son secours. » « Ecclesiastes 9, vers 4. » « Pour tous ceux qui vivent, » « il y a de l'espérance. » « Il y a de l'espérance. » « Est-ce que vous avez le souffle ? » « Il y a de l'espérance. » « Il y a de l'espérance. » « Est-ce que votre salut est intact ? » « Il y a de l'espérance. » « Il y a de l'espoir pour vous. » « Il y a de l'espoir pour vous. » « Là où vous êtes n'est pas votre fin. » « Ce n'est pas votre fin. » « C'est un canal. » « Pour vous emmener à votre prochain niveau glorieux. » « Et vous y arriverez. » « Vous y arriverez. » « Au nom de Jésus. » « Pendant que je clôture l'enseignement ce matin, » « Comment accéder à cette lumière qui secoue de la puissance des ténèbres ? » « Comment est-ce que je peux accéder à cette lumière ? » « Premièrement, » « En naissant de nouveau » « Et en y restant. » « Colossiens 1, 13. » « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres ? » « Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » « Donc même si le monde entier demeure dans les ténèbres, » « Vous n'êtes pas à la merci des ténèbres. » « Vous êtes dans la lumière de son Fils bien-aimé. » « Naissez de nouveau et restez ainsi. » « Continuez à craindre l'Éternel. » « Servir Dieu avec sincérité. » « Pas un faux service. » « Servir Dieu de votre cœur. » « Et nous voyons dans Daniel 1, 8. » « Bien qu'ils étaient dans un pays étranger. » « Il a résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. » « Et Daniel 6. » « Quand ils ont conspiré. » « Et qu'ils ont dit que personne ne devait plus servir Dieu. » « Il a dit pas moi. » « Je ne peux pas rester 30 jours. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il craint Dieu. » « Il craignait Dieu et qu'il était un homme de révélation. » « Nous devons continuer à prier pour l'accès à la révélation. » « Jérémie 33, 3. » « De prier et demander à Dieu l'accès à la révélation. » « Vous ne pouvez pas vivre au-delà de ce que vous voyez. » « Et vous avez besoin de la révélation pour voir ce qui est écrit pour vous. » « Nous devons continuer à engager le ministère du Saint-Esprit. » « Pour accéder à la révélation de la parole de Dieu. » « Jean 14, 26. » « Nous devons rester en amour avec Dieu. » « Pour retenir l'accès à la lumière par la parole. » « Vous devez rester en amour avec Dieu. » « Romains 8, 35 à 37. » « Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ ? » « Et il a mentionné tout ce qui pourrait subvenir. » « Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » « Nous devons continuer à rester en amour. » « Et nous devons maintenir la joie de l'Éternel. » « Maintenir la joie de l'Éternel. » « Philippiens 4, 4. » « Maintenir la joie de l'Éternel. » « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » « Et pour finir ce matin. » « Nous devons continuer à rendre gloire à Dieu. » « Pour l'accès et les impacts de la lumière dans notre vie. » « Nous devons continuer à lui retourner la gloire. » « Je vois la lumière de Dieu. » « Priez dans votre vie. » « Peu importe ce que les royaumes des ténèbres ont fait contre vous. » « Je vois toutes ces choses renversées surnaturellement. » « Au nom de Jésus le Christ. » « Levez-vous. » « Peu importe le domaine de votre vie. » « Qui est en train de traverser les turbulences. » « Jésus. » « Délivre-moi maintenant. » « Jésus. » « La lumière de ma vie. » « Jésus. » « La lumière de ma vie. » « Délivre-moi. » « Citez le domaine de votre vie. » « Citez le domaine de votre vie. » « Et où vous avez besoin d'intervention. » « Voici le domaine de votre vie. » « Je ne sais pas dans quel domaine vous désirez la visitation. » « Parlez à Dieu. » « Jésus. » « La lumière de ma vie. » « Délivre-moi. » « De toute forme de prison satanique. » « De toute forme de prison satanique. » « Délivre-moi Jésus. » « Délivre-moi Jésus. » « Délivre-moi Jésus. » « Délivre-moi Jésus. » « Dis-lui dans quel domaine il doit te délivrer. » « Qu'il t'écoute. » « Qu'il t'entende. » « Qu'il t'entende. » « Tu sais dans quel domaine le diable a emprisonné ta destinée. » « Invoque Jésus pour la délivrance. » « Crie à 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 Jésus pour la délivrance. » « Au nom puissant de Jésus nous avons prié. » « Peu importe le domaine de ta vie. » « Que le diable retient. » « J'ordonne que ce démon s'écroule maintenant. » « J'ordonne que ce démon s'écroule pour toujours. » « Au nom de Jésus. » « Tout ce qui représente la prison dans ta vie. » « Je te sors de cette prison maintenant. » « Je te fais sortir de toute forme de captivité maintenant. » « Je te fais sortir de tout secte satanique maintenant. » « Au nom de Jésus. » « Vous êtes libre. » « Vous êtes libre. » « Vous êtes béni. » « Au nom de Jésus. » « Félicitations. » « Amen. » « Avant de nous asseoir. » « Vous êtes là. » « Vous avez reçu la parole. » « Mais vous savez que vous n'êtes pas né de nouveau. » « Ou vous êtes né de nouveau. » « Mais d'une façon. » « Quelque chose s'est passé. » « Et ton contact avec Jésus n'est plus ferme. » « Tu sais que tu as besoin de la délivrance. » « Tu as besoin de te reconnecter à Jésus. » « Tu vas faire cette petite prière courte et puissante. » « Et Jésus va prendre en charge ta vie maintenant. » « Et si c'est de toi qu'il s'agit. » « Je veux donner ma vie à Jésus. » « Je veux reconsacrer ma vie à Jésus. » « Mets ta main droite sur ta poitrine. » « Et lève l'autre main. » « Que Dieu te bénisse. » « Fais ça rapidement. » « Et répète cette prière après moi. » « Lève ta main gauche et mets ta main droite sur la poitrine. » « Et dis Père. » « Au nom de Jésus le Christ. » « Je viens devant toi ce matin. » « Juste comme je suis. » « Un pécheur. » « Aujourd'hui. » « Je confesse mes péchés. » « Pardonne-moi tous mes péchés. » « Jésus Christ. » « Je reconnais que tu es mort pour moi. » « Tu as versé ton sang pour moi. » « Et tu es ressuscité pour moi. » « À partir d'aujourd'hui. » « Entre dans ma vie. » « Sois le Seigneur de ma vie. » « Sois mon sauveur. » « Merci Jésus. » « De me libérer. » « À partir d'aujourd'hui. » « Je suis né de nouveau. » « Je suis sauvé. » « Je suis délivré. » « Au nom de Jésus. » « Amen. » « Félicitations. » « Si vous avez fait cette prière, venez à l'hôtel. » « Je vais prier pour vous. » « Venez rapidement à l'hôtel. » « Que Dieu vous bénisse. » « Peu de Dieu, célébrez-les. » « Célébrez-les. » « Amen. » « Satan will always lose it completely. » « Le ciel est réel. » « Satan va toujours perdre. » « Come over. » « People of God, keep celebrating Jesus as they're coming out. » « God of God, keep celebrating Jesus as they're coming out. » « He's celebrating Jesus as they're coming out. » « Amen. » « Amen. » « Congratulations. » « For this step you have taken now. » « Pour le pas que vous avez posé maintenant. » « Nous l'avons posé. » « Et nos vies ne sont pas restées les mêmes. » « À partir d'aujourd'hui. » « La grâce de Dieu sur cette maison. » « Sur cette commission. » « Je déclare que cette grâce repose sur vous. » « Et peu importe l'alliance que vous aviez avec le diable avant maintenant. » « Je déclare cette alliance brisée. » « Et j'ordonne que ce démon lâche prise dans votre vie. » « Au nom de Jésus le Christ. » « Doux Saint-Esprit de Dieu. » « Prends soin de leur vie. » « Soutiens-les. » « Soutiens-les. » « Above the reach of the wicked. » « Au-dessus de là où l'ennemi peut les toucher. » « In Jesus' name. » « Au nom de Jésus. » « Amen. » « You are blessed. » « Vous êtes bénis. » « Congratulations. » « Félicitations. » « The same grace working in my life. » « La même grace qui oeuvre dans ma vie. » « Is so I need duplicating upon your life now. » « Va commencer à oeuvrer dans la vôtre. » « In Jesus' name. » « Au nom de Jésus. » « Suivez les amis du royaume. » « They give for that information. » « Qui vous donneront davantage d'informations. » « Hallelujah. » « Amen. » « People of God. » « Peuple de Dieu. » « C'est notre service d'action de grâce de fin de mois. » « Emballez vos semences d'action de grâce de fin de mois. » « Et si vous voulez consacrer vos bébés. » « La chorale va nous conduire pendant la célébration de cinq minutes. » « Et vous viendrez à l'hôtel. » « You have your thanksgiving seed with you there. » « Si vous avez votre semence d'action de grâce. » « Wave it above your head. » « Levez-la. » « In the name of God the Father. » « Au nom de Dieu le Père. » « Le Fils et le Saint-Esprit. » « You will never drop out of the grace of God. » « Vous ne sortirez jamais de la grâce de Dieu. » « God's grace and mercy will keep answering for you. » « La grâce de Dieu continuera à vous garder. » « Au nom précieux de Jésus. » « Now people with special thanksgiving. » « Ceux qui ont... » « Peut-être que c'est votre... » « Mois d'anniversaire. » « Then you dance to the altar. » « When prayer leaders in a song. 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 » « You cast your seed. » « For five minutes. » « You dance and celebrate God. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Papa Jésus. »